Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils se sont mariés le 15 décembre 1960. Côte à côte, ils ont vécu pendant 25 ans les grands et les petits événements de notre pays. Et comme tous les couples heureux, ils fêtent leur noce d'argent. Cela se passait ce soir au palais de Bruxelles. Il y avait beaucoup de monde dans les salons pour participer au bonheur du roi et de la reine. Parmi les invités, André Urbain qui va nous raconter comment cela s'est passé. Pour célébrer leur 25e anniversaire de mariage, leur noce d'argent, le roi et la reine avaient invité au palais royal de Bruxelles un bon millier de citoyens parmi lesquels une majorité de jeunes nés il y a 25 ans en décembre 1960 et 100 couples qui se sont mariés en décembre 1960. Ces invités qui pour la plupart venaient pour la première fois au palais royal ont été choisis par les gouverneurs de province et représentaient toutes les régions du pays et toutes les catégories sociales et professionnelles. D'énormes buffets étaient dressés dans les grands salons du palais et des orchestres de genres très différents se succédaient sur plusieurs podiums. C'est ainsi que tour à tour, on pouvait entendre Jean-Claude Van Denijn et Lola Bobesco dans un salon pendant que Salvatore Adamo, Odieu ou Jean le Maire, chantaient dans un autre. Il y avait aussi du jazz et même de la musique d'ambiance. Le roi et la reine, eux, se sont très longuement entretenus avec leurs invités se renseignant sur leur façon de vivre, s'intéressant à leur famille ou à leur avenir. Tout cela sur fond musical, parfois même très bruyant. Les souverains souhaitaient ainsi non seulement fêter avec les citoyens leur noce d'argent mais aussi célébrer la fin de l'année européenne de la musique et l'année de la jeunesse. Ce sont d'ailleurs les conseils de la musique qui avaient organisé la partie musicale de cette soirée. Il y avait ce soir au palais de Bruxelles, au milieu des lambris et des dorures, une ambiance étonnante, sans doute unique, dans l'histoire de ce vénérable bâtiment. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?